Bonjour, je m'appelle William Kinfoussia, je suis le directeur général de la start-up Wilke, qui œuvre actuellement dans le domaine de la communication digitale et du développement mobile. Chez Wilke, ce qu'il faut comprendre, c'est que la créativité et l'innovation sont des terrains de jeu sur lesquels mes collaborateurs et moi aimons y jouer pour relever des défis où Wilke apporterait des solutions techniques, mobiles, avec un fort impact social et économique auprès de la population congolaise. Et justement, il n'y a pas si longtemps de cela, nous avons découvert le concours Akaton et ensemble, nous avons décidé d'y participer pour nous donner l'opportunité de prototyper une application qui était en gestation chez nous. Et cette application, nous l'avons pensée, nous l'avons imaginée sur la base d'un constat lié à certaines transactions qui se font auprès des très petites et moyennes entreprises et auprès de leurs clients. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons constaté que beaucoup de transactions échouaient tout simplement parce que la monnaie n'était pas disponible chez une des parties prenantes de la transaction. Combien de fois nous avons vu des usagers de taxis être frustrés de ne pas prendre une course ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la monnaie. Sur d'autres terrains, comme la restauration, nous avons déjà vu des restaurateurs ne pas installer leurs clients ou leurs futurs clients à table tout simplement parce qu'il n'y avait pas la monnaie. Pour pouvoir finaliser la vente d'un plat, dans plein de domaines comme ça. Nous nous avons pensé qu'il est possible d'éradiquer ce problème de monnaie à travers une application que nous appelons Wilkepass qui permettrait aux personnes qui achètent ou font recours à des services de pouvoir les payer facilement, sans contact, à partir d'une application mobile. Et c'est ce que nous proposons de prototyper et de vous présenter. L'équipe est constituée de 4 personnes. Nous avons Erast qui vous parlera des aspects fonctionnels, Brech qui vous parlera des aspects liés au design, Grasse qui vous parlera des aspects liés à la qualité et au test, et moi-même qui vais revenir vers vous pour vous parler des aspects liés au développement. Bonjour, je m'appelle Erast Badjenseke, Je suis artiste dessinateur de base, et au sein de l'entreprise Wilke, j'occupe la fonction de réalisateur de films événementiels. Dans le cadre de ce projet, j'occupe la fonction de l'UX designer, c'est-à-dire que je m'occupe de la partie fonctionnelle des applications Wilkepass et Wilkebiz. Mon travail consiste à aller sur le terrain, à rencontrer des personnes, et à essayer d'imaginer ensemble des possibilités sur la partie ergonomique. En gros, mon rôle, c'est de formaliser les applications et les interfaces, afin qu'elles soient compréhensives à première vue et simples d'utilisation. Bonjour, je m'appelle Brech Diatoui Derbal, je suis infographiste, monteur vidéo de formation, et orienté depuis un moment en tant que UX designer. Mon rôle dans le projet de développement des applications Wilkebiz et Wilkepass consiste tout simplement à concevoir toutes les interfaces utilisatrices de l'application, en utilisant les logiciels Adobe XD, Photoshop, et pour finir, Illustrator. Bonjour, je suis Grasse Beba, réalisateur et monteur sur Wilkebiz. J'interviens en tant que testeur dans le développement des applications mobiles Wilkepass et Wilkebiz. Mon rôle est de récupérer des releases et de les tester, en utilisant un cahier de tests que je préalablement ai créé. Je vous reviens, cette fois-ci en tant que le développeur de l'équipe, étant ingénieur de formation, je me suis donc proposé de participer à ce projet en tant que développeur. J'utilise donc les technologies Microsoft pour développer les applications de telle sorte qu'elles puissent fonctionner sur les plateformes les plus répandues, à savoir les plateformes Android, iOS, Macintosh et les plateformes Windows. Voilà, pour pouvoir faire ces développements-là, je m'appuie sur les spécifications qui ont été définies par Erast. Je m'appuie sur les interfaces graphiques qui ont été conçues et designées par Breche. Derrière, je fais les développements de telle sorte que les tests puissent être faits de façon professionnelle pour renforcer la qualité du produit. Cette partie-là, c'est Grasse qui s'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada